On les appelle les experts. Ils ont tout gagné entre 2008 et 2012. Champion olympique à Pékin, champion du monde en 2009, champion d'Europe en 2010. Les handballeurs français écrasent la concurrence depuis plusieurs années et ils sont plusieurs à évoluer à Montpellier. Attendus au tournant à Londres, ils ont répondu présent et glané un deuxième titre de champion olympique consécutif. Un souvenir impérissable. Le titre, bien sûr, il restera toujours dans le mémoire et ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Et bien sûr qu'on va continuer à le vivre parce qu'on rencontre aussi beaucoup de personnes qui nous le rappellent tous les jours, qui nous en parlent. Après, voilà, maintenant, ce qui est particulier sur les années olympiques, c'est qu'on enchaîne tout de suite le championnat. Il faut se replonger le plus vite possible dans l'actualité avec le club et c'est ce qu'on a fait. Ça fait maintenant trois semaines qu'on a repris avec le club, qu'on s'entraîne, on est parti en stage à droite à gauche. On est de nouveau avec Montpellier, on est content de retrouver les coéquipiers de club, nos potes. On a eu le temps d'apprécier en revenant, on a eu une semaine et demie pour se reposer, profiter un peu avec tous les copains, la famille et tout. Après, c'est sûr que tu as toujours des petits rappels de ce que tu as fait pendant l'été. Quand tu as les gens qui disent merci, qui veulent prendre des photos, qui disent elle est où la médaille. Moi, je n'ai pas encore vu toute ma famille et là, je suis dans le coin. Donc, j'ai dû apporter la médaille pour faire les photos avec ma grand-mère. Donc, profiter encore un peu malgré tout. Depuis, les joueurs se sont replongés dans le championnat de première division, une compétition plus relevée cette année, avec un pari handball version Qatari comme principal adversaire et de nombreux autres outsiders. La concurrence est de plus en plus dure et qu'on a la Ligue des Champions aussi à mener. Donc, voilà, ça va être très, très compliqué avec de plus en plus de matchs en championnat français difficiles, avec, à mon avis, des périodes qui vont être difficiles à gérer, avec des déplacements à la fois en Ligue des Champions et à l'extérieur contre des équipes costaudes qui, voilà, on va essayer de gérer au mieux et de continuer, voilà, sur la lancée de l'année dernière, même si le fait d'avoir tout gagné l'année dernière, ça va être dur de refaire. Il n'y a pas que Paris. Il y a Paris, Saint-Raphaël, Nantes, Dunkerque. Il y a beaucoup d'équipes qui ont recruté des gros joueurs et des joueurs étrangers en plus, donc des joueurs qui ont de l'expérience. Donc, oui, nous, ça va nous préparer aussi pour la Ligue des Champions. Et bon, ça va faire des matchs serrés et accrochés. Je pense que le public est friand de ça et je pense que c'est bien aussi pour nous, les joueurs, pour se préparer pour les gros matchs et pour l'intérêt du handball en général. Et les Montpellierains ont bien entamé leur saison puisqu'ils sont en tête du championnat après deux journées. À venir le match au sommet contre le Paris Handball le 30 septembre.